Musique Salut à toutes et à tous, c'est Destructor, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous avoue, je suis littéralement lessivé de ma journée. Elle est loin d'être terminée, je vous l'avoue, mais je suis lessivé. Disons qu'on a énormément bossé aujourd'hui, on a pas mal forcé sur ces petits bras musclés, on va dire. Donc oui, je suis littéralement mort aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, mais voilà, la vidéo hebdomadaire est quelque peu différente pour la simple et bonne raison. C'est que depuis hier soir, il y a eu un léger contre-temps. Donc je dois faire un chamboule tout monumental au niveau de mes points de rendez-vous, au niveau des streams. C'est d'ailleurs aussi pourquoi je fais cette vidéo directement là, parce que j'aurai l'occasion de la diffuser dès à présent. Dès qu'elle sera terminée, je pourrai directement la balancer sur YouTube. Donc voilà, c'est aussi pourquoi je décide de la faire par le biais du téléphone. Je suis vraiment désolé, mais voilà, ça arrive à tout le monde, des petits imprévus, tout en plus. Vous avez dû commencer à prendre l'habitude que je diffusais mes vidéos à partir du jeudi. Ouais, donc vous êtes prévenus vraiment à la dernière minute. Encore une fois, désolé, voilà, je ne pouvais pas faire autrement, ça arrive à tout le monde. Et là, ça va être arrivé à moi. Alors, voilà, nous allons tout d'abord commencer cette vidéo. Comme vous le savez, je tiens à mettre les choses au plaire directement, maintenant, tout de suite, de vive voix. Parce que je vous avoue que ce que j'ai partagé, merci bébé, voilà, d'accord, ok, d'accord, merci bébé, c'est gentil. Voilà, le téléphone vient de sonner, je suis vraiment désolé, mais voilà, je vais aborder quelques petites choses. Dont la première, dont je tenais vraiment à en parler de vive voix, pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà, j'ai mis du temps à écrire une grosse partie, un énorme statut sur la page Facebook. Donc voilà, je tenais vraiment à en parler de vive voix, pour la simple et bonne raison, c'est que, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de faire, hier soir, le live de Life is Strange. Cinquième épisode, l'épisode tant attendu qui me plaisait à bloc. Mais vous avez pu le voir dans cette vidéo que j'ai désormais publiée et ajoutée au temps fort de la chaîne. Et bah, on m'a spoilé la fin, mais monumentale, donc j'ai perdu mon sang-froid, je me suis littéralement emporté. En plus, Twitch a dû se sentir parce qu'ils ont complètement censuré une grosse partie de la vidéo au niveau du son. Au niveau de la deuxième partie, quand j'ai eu la réponse. Donc voilà, ce qu'il s'est passé, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ça, ce qu'il s'est passé réellement, et bah, voilà, comme j'ai expliqué, comme c'est visible dans la vidéo, la personne m'a envoyé gentiment en disant, bah écoute, il s'est fait ban simplement parce qu'il t'a donné un code. Oui, parce que je suis censé découvrir le jeu. Si j'ai besoin d'un coup de main, je vous le demanderai directement, bien entendu. Si je vous propose du contenu, c'est aussi pour découvrir le jeu sans pour autant qu'on me foire le truc. Bref, il n'y a pas mort d'homme, c'est vrai que ça m'a littéralement foiré le live. Mais bon, la personne a réagi en me disant, mais ce n'est pas comme s'il t'avait dit que tu avais... Voilà, la fin et vraiment ce qui se passait. Je ne peux pas en parler ouvertement dans cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y ont pas joué. Oh là, Delta aussi a réagi. Ok, bah, pourquoi j'ai créé ce Snapchat ? Donc oui, depuis tout à l'heure, en fait, je n'arrive pas au niveau du Snapchat et ça continue. Vous êtes en train de me répondre comme des malades. Delta et Bébé, là, vous êtes en train de me répondre. Florine aussi me répond. Tiens, Delta m'en a renvoyé un. Merci, Delta. J'aurais dû le mettre en mon avion, je prends le téléphone. Donc oui, voilà, je tenais à vous informer que si j'ai partagé cette vidéo de vive voix, je tenais vraiment à vous le dire. Ce n'est pas pour amplifier la haine. Il est vrai que c'est dégueulasse ce que cette personne a fait. Surtout qu'en plus, il a eu le culot de m'inviter en partie juste après que je les banne. Et ça l'a fait rire, en fait. Et ses paroles ont été du genre, c'est justement aussi ce qui a été supprimé, ce que je trouve de tout dommage. Parce que j'étais très calme à ce moment-là. Mais arrêtez un peu de sonner, merde ! Putain, c'est le bordel quand tu es sur le téléphone, tu le sais. Donc, résultat des cours, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il m'a invité en partie. Je lui ai dit, écoute, tu as le culot de m'inviter en partie après ce que tu m'as fait. Après ce que tu as fait au niveau du live. Et il a dit, vas-y, vas-y, lâche-toi, insulte-moi, insulte-moi. Donc, j'ai gardé mon calme, je ne l'ai pas insulté. Parce que, voilà, je l'ai insulté physiquement, c'est clair, dans le live, où j'avais vraiment ma tête de visible. Il est vrai que j'ai été très hard, très méchant à ce niveau-là. Je me suis tellement lâché que j'ai vraiment perdu mon sang-froid. Ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, c'est vraiment qu'on m'a fait chier, vraiment à un point où c'est très rare d'arriver. Je tiens pour l'avouer. Donc, voilà, si j'ai partagé cette vidéo, c'est simplement pour mettre en avant à quel point ça peut foirer le plaisir de jouer à un jeu. Tout simplement, parce que, voilà, on connaît déjà la fin. C'est comme si on vous racontait un film, qu'on vous racontait un film que vous avez absolument envie de voir, que vous n'avez pas envie de louper. Surtout qu'en plus, Live is Strange reste quand même un film pour moi. Ça reste tout de même une très longue histoire à vivre. Donc, voilà, c'est comme un film. Je trouve ça dégueulasse, je n'accepte pas ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, il a fait sa bêtise, il a fait, écoute, il se sent grand, il se sent grand. C'est pas grave, on se sent toujours plus fort derrière un écran. Voilà. Donc, physiquement, à mon avis, ça changerait de tête. Donc, voilà, j'ai eu quelques mots gentils lors de ce stream. Donc, je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de vous, à la fois pour ce spoiler, qui a quand même été assez hard, on va dire. À la fois pour ce spoiler, parce que certains d'entre vous voulaient voir la suite de l'histoire et vous l'avez vu. Et bien, vous connaissez déjà la fin aussi. Donc, vous avez été comme moi, pris au dépourvu complet. Ça a été vraiment dégueulasse de leur part. Donc, voilà, bref, on laisse tomber. Quoi qu'il arrive, je tenais vraiment à mettre en avant. Si j'ai partagé cette vidéo-là, ça n'est pas pour amplifier la haine. Ce n'est vraiment pas pour que vous puissiez vous acharner dessus. Même si, bon, voilà, il a trouvé ça amusant. Bah, écoute, il y a des qui coupent partout. Il y a des... Les vacances sont là. C'est les vacances de la tourçage, je crois. Donc, voilà, les vacances sont là. C'était obligatoire que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Il fallait s'y attendre. Mais bon, c'est vrai que ça a été quand même le plus gros spoiler, le plus gros moment où ça m'a réellement dégoûté de présenter un jeu pour la première fois en live. Mais quoi qu'il arrive, ça n'a pas entaché. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ça entacherait ma volonté et mon envie de faire des lives là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On sera reparti dès ce week-end. Modification, mais dès ce week-end. Bref, changeons de sujet. J'espère en tout cas que je m'en excuse, voilà, encore une fois, de m'être emporté, que vous ayez été foiré. Voilà, bref. Surtout qu'en plus, j'avoue, arrête un peu, Johan. Tu es en train de ressasser ça depuis le début de la journée. Tu t'es dit de rester très calme. Parce qu'au bout d'un moment, je vais péter un câble. Donc, oui, nous allons continuer cette vidéo hebdomadaire qui arrive vraiment à l'amour. Comme d'habitude. C'est rien, Johan. C'est une habitude maintenant. Je commencerai par vous toutes et vous tous. Vous remercier depuis la fin du live Live is Strange. Je me suis retrouvé à 1760 abonnés. Un immense merci à vous toutes et à vous tous de votre présence, de votre fidélité. Surtout qu'en plus, la page Facebook commence à cartonner. Le YouTube a pris une augmentation phénoménale. Mais là, je n'aurais jamais cru atteindre tel nombre d'abonnés aussi rapidement. Et surtout, en aussi peu de temps sur le YouTube. Et Scans aussi, ici même, maintenant. Donc, voilà. Donc, oui, ça a été une sacrée reconnaissance. Le Twitter, vous le savez, je ne suis pas très habitué à utiliser Twitter. Donc, je ne peux pas vraiment vous le dire. Mais voilà, je tenais à toutes et à tous. Vous remerciez énormément du plaisir que vous m'apportez chaque week-end. En même temps, je tenais à faire un immense remerciement, tout particulièrement à toi, Weber. Parce que oui, grâce à toi, j'ai pu vous proposer un autre contenu différent de ce que j'avais. Un nouveau jeu est arrivé. C'était le jeu Uncharted Collection The Nathan Drake. J'espère ne pas me planter dans le titre, je vous l'avoue, parce que je ne l'ai pas en tête. J'ai une vie sublond à la base. Donc, oui, je tenais à te remercier énormément, Weber. Parce que, comme je le disais souvent, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et je n'aurais pas cru, en fait, dans ce sens-là. Donc, voilà, je tenais vraiment à te remercier. De toute façon, quoi qu'il arrive, Weber, tu vas assumer. Parce que, voilà, je ne peux pas me permettre de t'engueuler. Parce que j'ai donné mon adresse. Enfin, j'ai donné mon adresse. J'ai donné une adresse postale, une poste récente, au cas où vous souhaiteriez m'envoyer quelque chose. Donc, voilà, tout simplement. Donc, un grand merci à toi, Weber. Petite parenthèse, je tenais aussi à l'aborder. Donc, je pense que la vidéo va battre les 20 minutes. Je m'en doute, je vous l'avoue. Donc, voilà, merci, Weber. Ça, c'est fait. De toute façon, tu auras le droit à la suite un petit peu plus tard. Et il y en a une autre aussi qui aura le droit. D'abord, là, je vais me venger. Donc, oui, petit point que je tenais à aborder. Il est vrai que je n'ai pas trop parlé de ça. Vous le savez, ça fait déjà pour les plus anciens. Vous le savez, je ne suis pas fan de parler de ça. Mais au niveau des dons. Voilà. Comme vous le savez, il y a sur la chaîne Destructors Die un compte Paypal. Où j'ai décidé que l'intégralité des dons seront reversés au Resto du Coeur. Bon, la simple et bonne raison, c'est que moi, ça ne me rapporte rien. Et je n'ai pas envie que ça me rapporte quelque chose, des streams. Même si bon, ça me rapporte quand même beaucoup parce que vous m'offrez des jeux. Donc, c'est super sympa de votre part. Mais voilà, donc, j'ai décidé de créer un compte Paypal simplement pour les Restos du Coeur. Je vous avoue qu'il y aura peut-être d'autres coups de poing, d'autres missions coups de poing au niveau du Téléthon, pourquoi pas du Cid Action et ainsi de suite. Je ferai des épisodes assez spécifiques les week-ends au moment où ce sera les grosses rencontres. Quoi qu'il arrive, le principal, ce sera quand même pour les Restos du Coeur parce que j'apprécie beaucoup ce qu'ils sont capables de faire. Et ce qu'ils sont capables de pouvoir nous sortir chaque année comme album, comme musique, autant d'artistes. Et surtout que c'est Coluche qui l'a créé. Donc voilà, je suis... J'adore cet humoriste, j'adore cet acteur, j'adore le personnage en lui-même. Même si bon, il n'est pas du tout de mon époque. Mais voilà, je tenais à signaler que c'était pour moi une très belle action. Donc oui, bref, je prévois d'autres week-ends assez spécifiques concernant le Téléthon, le Cid Action et ainsi de suite. L'intégralité des week-ends précis là-dessus où je mettrai directement en titre le numéro pour appeler si vous souhaitez faire un don. Et je reverserai l'intégralité des dons qui seront, bien entendu, on va remettre ça hors période, hormis ceux que j'ai déjà reçus pour les Restos du Coeur. Je remettrai directement, j'utiliserai directement les dons de Paypal pour les mettre pour ces associations. Le téléphone arrêté ! Putain, pourquoi tu ne l'as pas mis en mode avion, Youwad ? Tu as perdu les habitudes. Donc oui, j'ai un peu trop gueulé, excusez-moi. Donc oui, voilà, vous êtes informés là-dessus. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je prévois de vous partager directement un petit screenshot du compte Paypal avec les dons que j'ai déjà reçus puisqu'il y a déjà une Isabelle et la deuxième, je n'ai plus le nom en tête, qui a fait des dons. On doit tourner à peu près à... Ouais, on doit tourner à peu près à 8 euros de dons, donc voilà, merci à vous pour les Restos du Coeur. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je maintiendrai ça. Je vous le démontrerai que je vous ferai, que je partagerai, que je donnerai les dons, que je transférerai les dons directement au resto. Parce que ça, je me suis engagé directement dans une précédente vidéo, donc je tiens vraiment à le faire. Donc voilà, là-dessus, vous êtes fixés au niveau de l'avenir de la chaîne et ce que je prévois sérieusement de faire par rapport à ces dons. Tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter ? Bah écoutez, rien de spécial, mis à part que la Paris Games Week approche un grand pas, le stress et l'impatience se mélangent au niveau de mon cœur. J'avais prévu de faire une vidéo hors série, mais je pense que je vais avoir du mal, parce que c'est quand même pas le week-end là, mais le week-end d'après. Donc ça pue, on va dire. Enfin bon, bref. Quoi qu'il arrive, je tenais en même temps à vous informer que j'ai récupéré un petit boîtier de batterie. Ah si, je tenais à vous dire aussi, j'avais oublié ça tout à l'heure. J'ai créé un Snapchat Destructeur 101. Enfin, je l'ai créé, ça fait longtemps que j'ai ce Snapchat. Mais voilà, j'ai décidé de le partager avec vous. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir ajouté, puisque voilà, je vous l'ai partagé directement sur le Facebook ce matin, de très bonheur, on va dire. Je vous l'ai partagé directement ce matin, de très bonheur. Donc, j'espère que ça pourrait vous intéresser. Pourquoi je décide de faire un Snapchat, sachant que je ne me suis pas trop habitué à ce genre de truc ? Disons que je me dis, je pourrais peut-être péter des câbles encore pire que d'habitude. Et ça pourrait aussi m'aider à la Paris Game Suite, comme ça vous recevrez la notification tout de suite, plutôt que d'attendre les notifications sur Facebook et Twitter. Mais voilà, j'ai le nouveau Snapchat de disponible Destructeur 101, qui sera d'ailleurs affiché dans la description. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. A partir de maintenant, nous allons passer au petit résumé du week-end précédent. Le petit résumé qui va être assez long, on ne va pas se mentir. Parce que là, je vais donner mon avis sur le cadeau de Bébert. Merci Bébert. Le cadeau de Bébert, bref, ce qui s'est passé du week-end, comme à mon habitude. Donc voilà, on va commencer directement avec Vendredi soir. Concernant Vendredi soir, j'ai eu l'occasion de vous retrouver sur le tout premier Uncharted. Je n'ai pas le nom en tête. C'est bon, c'est d'accord, c'est déjà Uncharted 1, c'est déjà assez bien pour ma tête, ma petite tête. Donc voilà, on s'est retrouvé directement sur du Uncharted 1. Je vous avoue que j'ai trouvé le jeu plutôt facile, on ne va pas se mentir. Je l'ai trouvé assez facile. Les énigmes, mais alors franchement Bébert, là-dessus, merci à toi parce que tu m'as fait redécouvrir un truc que j'adorais depuis bien longtemps, depuis l'époque de la PS1, Legacy of Game, qui était donc des énigmes, devoir mettre des pierres dans le bon sens, dans le machin, dans le truc, des bidules. Mais même sur Legacy of Game, c'était énormissime. C'était énormissime. Je t'avoue qu'en même temps, il y a eu de grosses énigmes. L'IA n'était pas terrible, on ne va pas se mentir. Parce que voilà, l'IA, les mecs, tu les avais dans le viseur, ils sortaient quand même à un moment régulier. Au niveau des déplacements, c'était plutôt facile et c'est vraiment ce que j'ai apprécié parce que tu savais à peu près où est-ce que tu devais aller. Au niveau des munitions, tu ne tombes pas en rade. La fluidité du jeu, c'est à remasteriser, on ne peut pas en parler. Parce que je vous avoue qu'en plus, c'est la première fois que j'y ai joué. Enfin, la première fois, c'est console de salon, autant le dire. Parce que la première fois que j'y ai joué, c'était sur PS Vita. Et la facilité de passer son doigt au pavé tactile à l'arrière de la PS Vita pour pouvoir passer un mur, je trouvais ça un peu trop facile à mon goût. Voilà. C'est ce qui m'avait déçu, soit dit, tant passant, à l'époque. Mais je ne regrette pas, vendredi soir, nous nous sommes retrouvés à 65% du premier Uncharted. Ça a vraiment qui a retené, c'est un jeu qui me plaît énormément. Surtout qu'en plus, certaines personnes d'entre vous sur les lives m'ont dit, mais ça ne sert strictement à rien de racheter un remake. Et je le découvre, les gars. Je le découvre. Tout simplement, je le découvre. Grâce à BBR, je le découvre et je vous le fais découvrir en version remake. Après, au niveau de la qualité graphique, je ne sais pas du tout ce que ça a donné par rapport à l'ancienne version PS3 et la version PS4. Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien du tout. Donc, mis à part au niveau du gameplay qui est assez complexe, assez utile. Et l'histoire tient vraiment la route. C'est très intéressant. Indiana Jones, version jeu vidéo. Voilà, ça conduit vraiment à une histoire. Ce n'est pas tout un pataquès mis en pâture comme ça. Et puis, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je pense que nous pourrons avoir quand même de sacrées heures de jeu sur ce Uncharted. Sur ces Uncharted. Par la suite, concernant le samedi, et oui, petite surprise, j'ai décidé de faire un live le samedi précédent. Pour la simple et bonne raison, c'est que plutôt que de me faire chier tout seul à la maison, j'ai décidé de m'amuser en votre compagnie. Et nous avons eu l'occasion de finir le Uncharted 1. Ça m'a fait plaisir parce que je vous avoue que passer à peine deux soirées sur un Uncharted, à peine 10 heures de live pour finir un jeu, ça m'a vraiment fait plaisir. En même temps, d'un côté, c'est ce qui me plaît à bloc. Donc voilà, on a fini le Uncharted 1. L'histoire, mis à part le boss final, qui était assez compliqué. J'en ai vraiment chié à le battre. Mais voilà, je reste fixé là-dessus. Le jeu était très bon, malgré quelques petits bugs avec LIA, avec le perso, bref. Rien de bien dramatique. Il ne faut pas s'inquiéter, je vous le conseille tout de même énormément. Voilà, en même temps, d'un côté, vu le temps que t'as passé dessus, normal que tu conseilles. Il y en a passé du temps et t'as battu ton record de durée de live la plus longue, hormis les 24 heures, bien entendu. Donc, oui, concernant samedi, la deuxième partie, je vous avais proposé soit du Mad Max, soit du Uncharted 2. Vous avez voté, vous avez été très nombreux à choisir le Uncharted 2. On a eu l'occasion de se relancer et là, on va passer à la catastrophe monumentale. Pour quelle raison je dis catastrophe monumentale ? Rien de bien compliqué. LIA, très bon point, elle a été nettement améliorée parce que dès que les adversaires voient que t'es en train de les viser, ben, ils se baissent, ils se mettent à couvert, logique en même temps. Ils sentent qu'ils sont en ligne de mire, donc ils se baissent, ils se plantent. Ils n'ont pas forcément leur moyen de déplacement fixe, ils peuvent se balader un peu partout sur la map. Disons que l'IA est beaucoup plus améliorée. LIA est nettement améliorée par rapport au 1. Toi, t'es en train de me doubler, je t'en prie l'Espagnol. Je ne veux pas t'inquiéter, mais bon, je suis quand même à 90 km heure, monsieur. Mon camion est censé être bridé à 80 km heure à la base, monsieur. Mais la machine roule à peu d'à 80 km heure à la machine. Oh ta gueule, avec toi. Donc oui, au niveau du numéro 2, je vous le conseille. Mis à part les chemins aussi qui sont assez compliqués à trouver. Je trouve, honnêtement, parce que même moi, je suis resté bloqué sur des trucs, mais vraiment tout con. Par contre, dis-moi le NL, je suis en train de te faire des appels de fa. Wow, ah bah quand même. Parce que là, je ne veux pas dire, mais bon, t'as quand même deux spires morts qui a l'écart entre toi et moi. Bah ouais, un spire morts, logiquement, là, tu es en sécurité, bon, c'est pas grave. Oui, désolé, vous ne pouvez pas le voir, je suis vraiment désolé, mais bon, je n'y suis pour rien. Merde, on m'en fait exprès. Donc oui, putain, 17 minutes, tu vois, il serait peut-être temps d'accélérer. Et donc oui, le numéro 2, je vous le conseille fortement. J'ai atteint aussi les 65%. J'ai fait plus de 12 heures de live ce samedi. Ça a été un réel régal, là. Ouais, à la fois au niveau de mes yeux, à la fois au niveau de la soirée. Bref, quoi qu'il arrive, je peux très bien résumer que vous avez fait passer un putain de week-end en votre compagnie. Dernier point, dimanche. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ce dimanche. Ah, 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 ah. Nous avons eu l'occasion de faire le live, Life is Strange, épisode 4. Vous avez pu voir mes pétages de câbles à ce niveau-là. Bon, il est vrai que j'ai parlé du 5 avant de parler du 4. Mais vous avez eu l'occasion de voir mes pétages de câbles habituelles. Parce que ce personnage-là, mais putain, il m'a rendu cinglé. Il m'a rendu cinglé. C'est le seul moment où est-ce que j'ai mis des doutes. C'est à la fin. C'est à la fin que j'ai pensé à lui. C'est à la fin. Donc, ça m'a rendu complètement cinglé ce dimanche. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que j'avais prévu en deuxième partie du Mad Max. Mais je me suis retrouvé un peu coincé parce que j'avais fini le Live is Strange, épisode 4, à partir jusqu'à... Je l'avais fini plutôt à 19h30. Donc, sachant que je devais arrêter le live à 20h, je n'ai pas eu l'occasion de faire du Mad Max. Donc, voilà. Désolé, Laurine. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer à ton jeu. Mais ne t'inquiète pas, je me rattraperai dès que possible. Donc, voilà. Ça a été encore une dinguerie au niveau du live. Ça a été extrêmement plaisant de jouer avec vous. Enfin, de vous proposer ce gameplay. Concernant, oui, la grosse entorse que j'ai fait, ce dont je parlais tout à l'heure. Concernant l'épisode 5 de Live is Strange, je me suis permis de pouvoir faire un live. Mis à part la fin du live qui s'est très mal passée. C'était un ultime pétage de cadre, mais monumental du streamer. Du bonhomme, du trou du cul qui était en train de jouer devant sa télé. Mais je ne me suis jamais vu devenir aussi cinglé devant ce jeu. Sans déconner. Rien qu'à voir le tueur. Mais j'étais en train de discuter avec l'un d'entre vous qui était en train de m'envoyer à commandir. Mais je suis parti en furie monumentale. Après, derrière, dès que j'ai vu la tête de ce personnage-là. Je vous avoue, c'était une haine monumentale. Mais bref, ça a été un gros pétage de câbles. Parce que je ne comprenais plus rien au bout d'un moment de ce qui se passait. Normal en même temps. Quoi qu'il arrive, ça a été vraiment... Mis à part la fin qui a été foirée. Mais franchement, ça a été un gros what the fuck monumental sur le stream. Au niveau du gameplay tout simplement. C'était la folie d'au-voilà. Je vous conseille fortement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. D'y jouer absolument. C'est un petit jeu. Il est vrai que bon, il ne s'est pas donné. Mais franchement, vous en avez pour votre argent. Le jeu est très fluide. Vous vous attachez énormément au personnage du jeu. Et le dénouement reste un... On va dire pas vraiment une surprise. Quoique... Après ça, je ne sais pas en fait. Je ne peux pas vraiment me donner mon avis sur la fin. Parce que je suis désolé, mais je ne peux pas. Ça m'a foiré cet avis. Quoi qu'il arrive, il est bien. Il est bien. C'est pour ça que je ne vous en parle pas. Je ne rentre pas dans les détails. Il est très bien. Foncez sur ce jeu. N'hésitez pas. Jouez sur ce jeu. Vos choix interagissent avec l'avenir du jeu. C'est exceptionnel. Franchement, je tire mon chapeau à Square Enix d'avoir autorisé à diffuser ce jeu. Bien joué les gars. Franchement, je vous applaudis. Je vous applaudis énormément. Donc voilà, la petite entance est en fête. J'ai dormi très peu cette nuit. En plus, donc ça ne m'aide pas non plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais péter le feu déjà au réveil. Quoi qu'il arrive, nous allons désormais assis. Un immense merci à Beber et à Laurine. Sans qui, je n'aurais pas eu l'occasion de Beber, Jonathan Drake, la collection de Nathan Drake et Laurine Manmax. Franchement, merci à vous deux. Ça a été extrêmement généreux de votre part. Extrêmement généreux. Donc voilà, de toute façon, je vais vous faire chier pendant plusieurs vidéos. Parce que, voilà, c'est tellement sympa de votre part que je ne peux pas passer au travers. Tout simplement, je ne peux pas passer au travers. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc oui, nous allons continuer pour le point stream. Oui, je suis désolé, j'ai duré assez longtemps au niveau de la première partie. 21 minutes. Putain, Yohann, ils vont te tuer, les gens. Ils vont te tuer, ta gueule. Et dis, dis ce que tu passes, ce que tu prévois de faire ce week-end. Je vais rentrer dans les détails. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi soir, on a besoin de moi. Donc, je ne lui donnerai pas l'occasion. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire un live le vendredi soir en compagnie de Christo et Skux. Comme ce que je leur avais proposé en début de semaine. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas mort d'un. C'est juste un léger imprévu dans la vie de tous les jours qui me tombe. Seul point de la figure. Donc, le stream de vendredi n'est pas garanti. Mais s'il est maintenu, je vous retrouverai, je ne sais pas à quelle heure, en compagnie de Skux et Christo, s'ils sont disponibles. Je l'espère, je vous l'avoue, je l'espère énormément sur du GTA V. Alors, je ne connais pas du tout le nouveau DLC, je vais attendre que ce télécharge. Logiquement, il a été téléchargé après l'épisode 5 de Live is Crank. Donc, logiquement, le DLC a été installé. On va voir un peu ce que ça donne. On va avoir l'occasion de faire des courses. What the fuck ? Directement, on aura l'occasion de péter son câble directement sur ce putain de jeu à la con. Voilà. Ah ouais, là c'est clair, il faut le dire, c'est un jeu de malade. C'est un jeu de malade, je vais encore finir, hashtag non classé. En même temps, si vous voulez vous entraîner, préparez-vous à le marquer sur Twitter, sur les réseaux, marquez-le, hashtag non classé. C'est pas grave, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc oui, je vais vous retrouver, je ne sais pas, rien n'est garanti pour vendredi soir. Je suis vraiment désolé, mais bon, ça arrive. Concernant samedi, par contre, samedi, je vous propose live journée, peut-être pas entière, mais je vous propose directement, le samedi matin, le samedi matin, je vous propose du Mad Max. Enfin Lorine, tu vas être content, je vais pouvoir y jouer au Mad Max. Merci Lorine d'ailleurs, soit dit en passant, le titre du like. Ce sera forcément ça, parce que oui, même si ça t'énerve, t'as pas le choix. D'abord, non, c'est moi qui décide, non mais oh. Donc oui, je vous retrouverai sur du Mad Max en première partie, je pense qu'on va commencer directement sur les coups de 10h. Je pense qu'on va commencer directement sur les coups de 10h le samedi matin. Et nous finirons le live 10h. Allez Yoan, pousse un peu, allez, fais-nous plaisir. Je ne sais pas à quelle heure je terminerai, ça dépendra à quoi qu'il arrive de vous. Cependant, samedi soir, nous aurons l'occasion de nous retrouver sur, 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 extrêmement sur, en compagnie de Christo Vansimi et Skulls 08 sur GTA V. Nos pétages de câbles seront obligatoirement enregistrés, bien entendu. Je tiens à préciser quand même que lors de ce stream, aucune manette n'est garantie de souffrir, enfin, aucune manette n'est sûre de souffrir, on va dire. On est sûr de ne pas souffrir. Aucun tapant n'est sûr de, n'est sûr de ne pas avoir mal. Bref, ça risquerait d'être le chaos monumental au niveau du, au niveau de, de GTA. Donc, voilà, ça sera sur GTA V, peut-être 17h, 18h, voire 19h, voire 20h, je n'en sais rien. Je vous tiendrai informé directement dans les réseaux sociaux et le Snapchat qui vient d'arriver. Donc, ils sont affichés dans la description. Voilà. Concernant dimanche, alors dimanche, il n'y aura qu'un live le dimanche matin. Je suis vraiment désolé, mais voilà, le dimanche après-midi, j'ai aussi un imprévu. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de vous retrouver sur une petite session, peut-être 1h, 2h, pas grand-chose. Dimanche matin, sur la map Run & Crash. Je vais enfin la reprendre, on va pouvoir continuer le spot. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas l'occasion de... Excusez-moi, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais obligé de le refuser. Désolé, je suis en jambe, mais là, je suis en vidéo. Où est-ce que j'en étais ? Oui, donc oui, j'aurai l'occasion de vous proposer un petit live de 1h ou 2h. Rien de bien compliqué, je ne vous garantis rien. Mais voilà, je continuerai... Enfin, je dis, je vous garantis, merde, on est haut le doigt, je vais t'en prêter les plans. Je vous garantis que je vous retrouverai directement sur la map Run & Crash en créatif. Cependant, ça y est, ça m'en vient. Je n'aurai pas l'occasion de jouer avec vous dans le mode créatif pour la simple raison, c'est que je n'ai pas encore fini le spot. J'espère le terminer incessamment sous peu, parce qu'il est vrai quand même temps, avec mon boulot, ça n'a pas été facile de pouvoir proposer un live le dimanche matin. Je suis vraiment désolé. Mais là, ça sera 1h ou 2h de live directement sur ce Minecraft en mode créatif, parce que l'après-midi, comme je disais, je suis pris, je suis vraiment désolé, mais voilà, ça arrive. De toute façon, je tiens à me rattraper quand même le samedi, le haut. J'espère au moins d'un côté que vous ne m'en voudrez pas trop. Non, mais oh, 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 merde. Quoi qu'il arrive, concernant cette vidéo hebdomadaire, elle est désormais terminée, vous êtes fixé au niveau des rendez-vous. Il y a les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver en dehors des lives. Ça me fait plaisir de discuter avec vous, surtout qu'en plus, je pars complètement en délire sur le Snapchat maintenant, même si je n'ai pas l'habitude de me faire. Il y a un petit what the fuck aussi qui est parti tout à l'heure. Ouais, je ne sais pas pourquoi, je dis simplement de s'en prendre encore la vidéo. Je suis désolé, en tout cas, que la vidéo est arrivée encore à une fois très tard. J'ai du mal à sortir le mot, c'est plutôt coup de mettre. Quoi qu'il arrive, je vous remercie encore une fois, vous toutes et vous tous, énormément, tout ce temps que vous êtes. Merci à vous, n'hésitez pas à faire tourner les réseaux sur lesquels je me trouve, parce que si ça vous plaît à vous, ça, ça reste ma phrase, ça peut plaire à d'autres. N'hésitez surtout pas à aller faire tourner la vidéo, le Facebook, le Twitter, le YouTube, le Snapchat. Le Snapchat, arrête un peu Yoann avec Snapchat, c'est dans l'anguette, Snapchat, il n'en fait chien, il n'en fait pas. Excusez-moi un peu tâche de cas. Donc voilà, j'espère moi que vous aurez cette vidéo très rapidement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, très bonne semaine, bonne fin de semaine plutôt, et je vous dis à vendredi ou samedi matin. Allez, ciao tout le monde !